Dans l'actualité également, le suspense en Europe, échec ou réussite, le continent se relance dans la course à la planète Mars. On saura dans les minutes qui viennent si le petit robot Skiaparelli s'est posé sans encombre, s'il émet encore. Bonsoir Nicolas Châteauneuf, on va tout comprendre de l'enjeu grâce à votre studio virtuel. Absolument David, et vous savez quoi ? Je vous ai amené sur ce plateau Skiaparelli. C'est un robot, on le voit ici, qui a la forme d'une soucoupe, une soucoupe qui fait quand même 2m40 de diamètre. Et ce module, il faut savoir qu'il a fait un très long voyage. 7 ans, 500 millions de kilomètres, arrimé à la sonde TGO que l'on voit ici, européenne. Et il y a quelques heures, cette sonde a largué Skiaparelli et Skiaparelli a entamé son entrée dans l'atmosphère martienne. C'est une phase extrêmement délicate David, comme vous allez le voir sur ces images, parce qu'en fait, il passe ce petit robot en quelques minutes de 10 000 km heure à plus de 10 km heure seulement. Autant dire que le frédage est particulièrement brutal, et pour l'instant, Skiaparelli, en effet, n'a pas donné de signe de vie. Je peux vous dire qu'au centre de contrôle de Darmstadt, en Allemagne, la tension est à son comble. Mais que va-t-il faire sur Mars ? Alors en fait, avant tout, il doit se poser. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, il ne fait plus grand-chose. Sa mission, c'est vraiment de valider les techniques d'atterrissage pour permettre à ce robot, ce robot qui est beaucoup plus gros et qui a six roues, de se poser dans quatre ans pour explorer Mars, comme le font d'ailleurs les Américains. Les Européens veulent envoyer ce robot, en quelque sorte, Skiaparelli est là pour préparer le terrain. Donc si c'est un échec, ce serait vraiment un gros coup dur pour l'Europe spatiale. Et est-ce qu'on se rapproche de cette fameuse cité habitée dont on attend parler sur la planète ? Oui, que l'on voit ici, une base martienne. Eh bien oui, ça bouge enfin après des années d'hésitation et de reports, ça bouge. L'idée d'une base martienne prend un peu plus de consistance, grâce notamment à deux hommes, David. Grâce à Elon Musk, le milliardaire américain qui est PDG de SpaceX, qui veut envoyer un équipage sur Mars en 2025. Le deuxième homme, il est très connu également, c'est Barack Obama, le président américain, qui veut lui envoyer un équipage pour 2030. Il veut réaffirmer la suprématie spatiale des États-Unis en envoyant un équipage sur Mars. Mais attention, parce qu'il reste encore beaucoup de défis techniques, logistiques, pour voir un jour un homme ou une femme, d'ailleurs, fouler la surface de Mars. Merci Nicolas. On attendra un peu. L'œil du 20h.